Nous avons décidé de nous retrouver tous à Conakry pour organiser la lutte, la résistance contre l'instauration de la dictature et la confiscation des acquis démocratiques de notre peuple. Le message d'abord c'est montrer qu'on refuse le dictat du pouvoir et ensuite qu'on reste rassemblés, mobilisés et déterminés à utiliser tous nos droits pour justement s'opposer à l'organisation de la mascarade électorale annoncée et à obliger le pouvoir à respecter les lois de la République ou à partir. Nous allons sortir, nous allons prendre les rues parce que les deux autres recours ne marchent pas. Nous avons dit qu'on avait trois recours. Le dialogue s'il y a une volonté politique de la part du pouvoir parce que dialoguer il faut être deux. La communauté internationale si elle peut réussir à infléchir la position du pouvoir et la rue. Aujourd'hui le chômage, la pauvreté, la paupérisation est telle que personne ne veut plus d'Alfa Kondi, il en est conscient. Il sait qu'avec des élections transparentes, il n'a aucune chance de l'emporter. Maintenant il se dit, oui je vais gagner au premier tour alors qu'il n'y a rien. On a moins d'électricité, on a moins d'eau, on a moins de sécurité et on a moins de visibilité. Aussi bien pour les citoyens que pour les entreprises et les investisseurs. Monsieur Kouyate était là depuis longtemps, monsieur Sidiya était un.